Bonjour les petits enfants, merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Suzy Morgenstern que vous avez tous lue bien évidemment. Donc vous aurez droit à des petits bonbons si vous êtes sages, on va en distribuer quelques-uns. Vous ne les passez pas devant Suzy, elle n'y a pas droit, elle est punie. Mais par contre devant nous, oui, c'est possible. Oui, on en a planqué encore un peu derrière. Alors ma chère Suzy, c'est un vrai bonheur de te retrouver. Suzy et moi on se connaît depuis très très longtemps parce que Suzy a été pendant pratiquement 20 ans la marraine d'un festival du livre jeunesse qui se déroulait à Aubagne, qui se déroule toujours je crois mais qui n'a pas la même ampleur qu'il a eue à une époque. Et Suzy était la reine du festival. Chaque année elle venait, moi j'animais quelque chose. Il y avait beaucoup aussi de certains de tes livres qui étaient mis en scène par des gens de théâtre, mis en scène par des gens de théâtre. Un jour mon prince gratra, les potins du potager, et la semaine prochaine à Nice il y a une mise en scène de mes 18 exils. C'est vrai ? Oui. Alors là, attendons, attention, il n'y a pas trop d'enfants, c'est un peu chaud quand même. Parce qu'il y a des choses telles qu'elles sont. Je suis la marraine de tout. Je suis la marraine des petits champions de lecture à voix haute. Je suis la marraine du Grand Prix de poésie. Je suis la marraine du concours de livres de Nice. Marraine, marraine, marraine. Et en plus tu es un génie. Oui, j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Je suis un génie ». Avec très modestement ma gueule sur la couverture. Et ce n'était pas moi qui voulait mettre la photo sur la couverture. C'est l'éditeur qui a insisté. Et donc voilà, modestement, je suis un génie. Et je vais vous lire si vous voulez le début. D'accord ? Absolument. Aujourd'hui, dit Johan Sébastien Bach, je vais composer le double concerto pour violon. Aujourd'hui, dit Albert Einstein, je vais rédiger la théorie de la relativité. Aujourd'hui, dit William Shakespeare, je vais écrire le sonnet numéro 116. Aujourd'hui, dit Blaise Pascal, je vais construire ma machine à calculer. Aujourd'hui, dit Charlie Chaplin, je vais tourner les temps modernes. Aujourd'hui, dit Gustave Eiffel, je vais construire un grand tour. Aujourd'hui, dit Marie Curie, je vais découvrir le radium. Aujourd'hui, dit Leonardo da Vinci, je vais peindre la Joconde. Et aujourd'hui, moi, je vais faire les courses chez Monoprix. Je vais acheter du beurre et des boulettes, des oeufs et du papier toilette, des oignons de l'ail et des patates, du basilic et des tomates. Mais moi aussi, je voudrais être un génie. Au lieu d'aller chez Monoprix, je veux faire ma petite révolution, une découverte qui déconcerte ma vie. Enfin, rentabiliser, justifier un monde amélioré grâce à moi. Mais comment ? Et quoi ? Je suis tellement contente qu'il y ait un éditeur assez fou pour publier ce livre. Il faut dire que c'est convaincant parce que réussir à écrire en même pas une centaine de pages, à démontrer que finalement, on peut être un génie, c'est assez convaincant. Pour un éditeur, c'est rare d'avoir quelqu'un qui est là et qui, finalement, peut affirmer quelque chose à ce point-là. Vraiment, c'est bien. Mais en fait, ma thèse dans ce livre, c'est qu'on est tous des génies. Et alors, ce qu'on a entendu, peut-être, c'est que c'est en verre. Oui. Boulette, papier toilette. Et pas n'importe quelle rime. C'est très facile parce que tout rime en français. Alors, il y a une autre manière aussi de rencontrer Suzy, sans que nous, on présente sa biographie. C'est aussi de lire ce livre paru aux éditions L'Iconoclaste. Ça aussi, L'Iconoclaste. L'Iconoclaste aussi, tu vois, ce livre s'intitule « Mes 18 exils ». Elle est aussi un peu en couverture, toujours avec ses lunettes en forme de cœur. Ça s'appelle « Megalo ». C'est pour ça que je l'appelle « La dame de cœur ». Pour Jacques, alors ce livre est dédié à Jacques, à tes filles, à Lia et Maya, à tes petits-enfants, Yona, Noam, Emma et Sacha, à tes soeurs, à tes neveux, à tes nièces, à Philippe, ton gendre, à Georges, dont tu parles dans ce livre aussi, et à tous tes amis chéries, et à tous les autres qui pensent que je suis paumée, dis-tu. Voici le texte qui vous donne raison. Alors, les 18 exils, je peux juste vous... Tu m'arrêtes et puis tu complètes. Naître, bon, naître, ça nous arrive à tous. Être une fille, bon, certains sont des filles. À moitié. D'autres sont des garçons. Ça limite déjà 50% des gens. Entrer à l'école, c'est pas forcément rigolo quand on a eu une enfance un petit peu... Extravagante, non conformiste. Absolument. Être loin de ses soeurs, c'est l'exil 4. Être juive, c'est l'exil 5, important. L'exil 6, c'est infiltrer chez les garçons. Plus difficile. Être un télo, exil 7. Plus ou moins. Être sioniste, exil 8. Oui. Être amoureuse, exil 9. Et exil 10, être mère. Exil 11, être immigrée. Exil 12, être veuve. Tu as connu le veuvage très jeune. Tu avais 49 ans, je crois. 49 ans, oui. 49 ans. Et ton mari était très jeune aussi. J'étais veuve et grand-mère la même année. Mon mari est mort à 54 ans. Il n'y a pas eu que des choses gays dans la vie de Suzy, il faut le savoir. Exil 13, erré. Exil 14, de souris grises à femme fatale. Exil 15, être malade. La suite, je suis ingénée, c'est je suis une femme fatale. C'est une série qui s'entame, ils vont être contents. Pourquoi vous rigolez ? 10 ans de larmes, alors parce que bon, il y a eu ce veuvage dont on a parlé. 10 ans de larmes avant de cliquer sur Georges. C'est une femme moderne. Avant de cliquer sur Georges, sur un site de rencontre. Ma vie était trop remplie pour caser un homme. Pourtant, petit à petit, rencontre après rencontre, Georges est entré dans ma vie. Certains exils sont réjouissants. Et puis, il y a aussi être malade, parce que tu as connu la maladie aussi. Ce qui n'entame en rien ton optimisme, toujours. Oh non, j'ai même la maladie, je dis que j'avais le cancer rose. J'allais à l'hôpital pour mes séances de chimio, comme Cendrillon qui va au bal. Et quand j'avais passé des hémoglobines pour subir le traitement, j'étais triste de ne pas aller à l'hôpital. C'était comme si je loupais ma fête. Et vraiment, j'aimais mon hôpital. C'était ma résidence secondaire. J'aimais toute l'équipe, tout le personnel. Tout le monde me connaissait. Je mettais des chapeaux extraordinaires. Tu vois, il y a façon et façon de vivre. Et de vivre même la maladie. Tu allais déjà à l'école comme au parc d'attractions. Il ne faut pas oublier de le dire. Quand tu étais une petite fille, une petite fille un petit peu à part. Parce que tu avais un petit peu d'embonpoint, c'est ça ? Tu le dis, tu le racontes. Il ne faut pas revenir dessus maintenant. Un de mes premiers livres s'appelait La grosse patate. Et la première phrase de ce premier livre, c'était « Tout ce que j'aime faire dans la vie, c'est manger. » « Manger. » « Manger. » Et puis, beaucoup plus tard, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Confessions d'une grosse patate » et je l'ai joué. Oui, pendant trois ans, tu m'as dit, c'est ça ? Et tu l'as joué dans plein d'endroits. Mais on a fait beaucoup, en Italie, en Amérique avec aussi. On a joué pendant trois ans. Une agonie. Mais pourquoi ? Tu avais des complexes quand même quand tu étais petite. Il y a une phrase... Quand j'étais petite et quand j'étais vieille. Oui, encore, non. Ah, oui. Non, maintenant, tu es une star. Ce n'est pas possible. Tu es une femme fatale. Donc, tu n'as plus de complexes. Toi, XL. Non, je cherche cette phrase que je trouve très formidable par rapport à tes soeurs. Parce que tu as deux soeurs et tes soeurs, elles étaient belles, etc. Et tu dis, en gros, que pour elles, elles t'aimaient beaucoup. Elles étaient très fières de toi. Mais elles te regardaient un petit peu comme une chose étrange. Et tu dis, c'était beaucoup plus important pour elles d'être belle plutôt qu'intelligente. Et tu ajoutes, moi, je n'avais pas le choix. Mais mes soeurs priaient devant moi. Dieu fait qu'elles deviennent belles. C'est à la fois gentil et pas gentil. Moi, j'avais envie de reprendre un peu Je suis un génie. Parce que j'ai l'impression que c'est deux volumes d'une autobiographie. Entre mes 18 exils et Je suis un génie. Mais écrits un peu différemment, avec beaucoup d'humour dans un cas et dans l'autre. Mais quand même avec, d'un côté, ce qui est intérieur et de l'autre côté, ce qui est finalement, ce qui est nourrissant, peut-être, qui vient de l'extérieur. Parce que toutes ces personnes-là, qui sont des génies, j'ai l'impression que c'est des personnes qui vous ont influencées aussi, quelque part, qui vous ont nourries. Le livre est né parce que j'ai développé pendant cinq ans une série animée sur les génies. Alors, j'ai vraiment étudié ces génies. Einstein, en fait, vous pouvez me poser toutes les questions sur Einstein, sur Shakespeare. Alors, chaque épisode était un autre génie. Mais il ne s'est jamais fait, parce qu'on n'a pas trouvé de diffuseur. Et finalement, tout le travail que j'avais fait pendant cinq ans sur les génies est sorti là. Oui, je trouve ça très attachant, ce livre. Vraiment, j'aime bien. Et puis, il y a quand même encore d'autres... Parce qu'il y a un nombre de livres parus depuis le début qui est quand même impressionnant. J'en ai reçu plein. Alors, c'est l'École des loisirs qui t'édite, mais il y a aussi Thierry Manier, il y a aussi Conoclaste. Je suis partout. Quand on finit ici, je vais courir chez Conoclaste. Et c'est l'horreur des salons comme ça, où un salon d'éditeur et pas d'auteur. Alors, j'ai quelques livres ici, quelques livres là, et toute la journée, je cours d'un instant à l'autre. Un cauchemar. Heureusement qu'il y a assez pour tout le monde. Il y avait là-haut une rencontre entre les instituts culturels français, avec des représentants des instituts culturels français de partout. Et elle vient de me dire à l'instant qu'ils l'ont tous invité à venir. Là, en une heure, j'ai été invitée à New York, en Grèce, en Serbie, en Égypte, en Tunisie. Et je leur ai bien dit que ce n'était pas un cadeau. Alors, tu voulais parler de ce livre, Galère, ou peut-être lire un extrait, si tu veux, comme tu veux. Je vais peut-être lire... Celui-ci, je viens juste de l'avoir, je n'ai même pas pu le regarder. Le début... Alors, c'était un éditeur qui m'a contactée en me disant, Juste ça, un jeune Américain qui vient en France. C'est tout ce que j'ai eu. Et j'ai commencé le livre comme ça. Mon père français ne m'a jamais parlé en français, à part pour les jurons. Un mot en particulier revenait en cas d'extrême nécessité, comme le pire des gros mots, galère. Ces mots exprimaient la colère, la frustration, la contrariété à l'égard de la vie en général. Il disait aussi la furie qui réservait à mes bêtises enfantines. J'imagine que c'était un moyen pour mon père de projeter sa déception sur son enfant unique qu'il élevait seul. Il avait dû le prononcer à l'enterrement de ma mère, dont je n'ai aucun souvenir. C'est mon seul mot français. Et donc, je le répète 600 fois par jour, depuis mon arrivée tragique dans ce pays minable, pénible, déplorable, le pays des misérables, la France, que je découvre sans mon français de papa, puisqu'elle est morte de la même façon que ma mère, tuée par balle, par un déséquilibré. Ça, c'est la version officielle. Je n'ai jamais cherché un savoir plus. Ce livre est dédié à la France. Merci. Je suis furieusement amoureuse de la France. Je descends de mon hôtel et il y a trois kilomètres de queue pour les gens qui veulent entrer ici. Il n'y a pas un autre pays du monde. Il n'y a pas un autre pays du monde qui a un étonnant voyageur. Bon, étonnant voyageur est le meilleur salon de livres au monde, j'en suis sûre. Mais des gens qui viennent acheter des livres, je n'ai pas arrêté de dédicacer des livres aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir ce que je vous aime. Est-ce que j'aime la France ? Est-ce que j'aime l'étonnant voyageur ? Et c'est juste unique au monde. Quand on dit que la France est le pays d'exception culturelle, je vous garantis que c'est vrai. Alors, oui, merci, 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 Suzy, merci cent fois, mille fois. Quand même, ça ne l'empêche pas d'égratigner. D'ailleurs, là, vous l'avez entendu déjà. Mais ça ne l'empêche pas. À un moment aussi, dans ce livre, « Mes 18 exils », tu parles d'un ami que tu ne cites pas, un ami de ta fille, Alia, qui est venue dîner chez elle lors d'un de tes passages à Paris, puisque tu vis à Nice, et qui t'a parlé de la réforme du lycée français qu'il élaborait. Et tu lui as répondu, « Tu ne réussiras jamais ». Bon, pourquoi ? Parce que vous êtes français, vous ne regardez pas ailleurs, parce qu'on ne peut pas se refaire, parce qu'on ne peut pas s'éloigner du connu, parce que les syndicats, parce que trop de résistance, et pas assez d'amour, et parce que plus ça change, plus ça reste pareil, est un dicton français. D'accord. Et prends, prenez ça. C'est difficile de changer quelque chose. Mon livre, « La sixième », qui est peut-être mon grand best-seller, a été écrit il y a 40 ans. Et rien n'a changé. Que ce soit toujours un best-seller, que les enfants lisent toujours ce livre en entrant au sixième, ce n'est pas normal. Alors si, il y a quand même des choses qui ont changé, parce qu'avec « Les vertuoses », qui est le livre sorti aussi là, il n'y a pas longtemps. Oui. C'est vraiment récent. Donc ça, c'est dans la collection « L'école des oisirs », mais c'est pour les plus grands, c'est plutôt pour les ados. Et c'est un groupe de collégiens qui commence à s'engager, grâce à Nina, qui est très active, dans des combats écologiques. Et là, quand même, j'ai l'impression que les soucis contemporains des jeunes, ça ne vous est pas du tout étranger. Vous voyez très bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire les questions du féminisme, les questions de... Il y a de la révolte. Il y a de la révolte aussi contre ça, contre ce monde qui est, pour eux, pas du tout adapté, dont on ne s'occupe pas du tout bien. Oui, c'est une grande préoccupation. C'est un problème qu'il va falloir qu'on adresse. Oui, je suis militante. Mais je voulais vous dire aussi, je crois que mon plus grand combat actuel, c'est contre les téléphones portables, les écrans. J'ai été invitée avec Emma, ma petite-fille qui a écrit avec moi. Tenez-vous bien. Une navigation culturelle sur une péniche. Bon, encore une fois, c'est le seul pays au monde qui offre aux écrivains un séjour sur une péniche. Et on nous a demandé de commencer un projet sur la péniche. Et mon projet, c'est un livre qui s'appelle 100 Wi-Fi. Et l'autre jour, j'étais dans une classe des petits CE1, 7-8 ans, ils avaient tous des téléphones. Et quand j'ai dit sans Wi-Fi, ils ont crié du cœur, ah, pas possible, moi, je ne peux pas vivre sans Wi-Fi. Et là aussi, on ne sait pas ce que ça fait à leur tête. Donc, sans Wi-Fi, ça va être une descente en enfer d'un enfant qui a gagné la bataille auprès de ses parents pour avoir un portable. Alors, c'est embêtant pour les enfants, mais c'est quand même pas mal pour les grandes personnes puisque c'est comme ça que tu as connu, Georges. Moi, je pense qu'elles se vengent de quelque chose. Je suis la plus accro. La plus accro, je suis sur mon écran toute la journée et une bonne partie de la nuit. YouTube, la nuit, je cherche des trucs médicaux, par exemple, les exercices à faire pour les genoux, la neuropathie périphérale. Et je fais les exercices à deux heures du matin dans mon lit. Et c'est très utile. Mais pas pour les enfants. Mais je suis la plus intoxiquée de tout le monde. Je ne voulais jamais avoir un téléphone portable. mais c'est quand j'étais à l'hôpital et on m'a dit « Oui, il faut vraiment que tu aies un téléphone. » Alors, j'ai acheté un téléphone à ce moment-là et tout de suite, je n'avais plus de match, j'avais juste un téléphone. Le téléphone, en fait, j'ai toujours le chargeur tu es piégée. J'ai toujours le chargeur dans mon sac au cas où, à Dieu ne plaise, il n'y a plus de batterie, de pile, ça se décharge. Donc, je sais de quoi je parle. Juste une petite question. Comment est-ce que tu choisis tes thèmes pour les histoires ? Comment ça vient ? Tiens, il y a les trois petits qui sont parus chez Thierry Manier. Je t'aime encore quand même. Alors, il y a « Je t'aime », « Je t'aime encore quand même » et « Je te hais ». Je ne sais pas dans quel ordre ça passe. Je t'aime, je t'ai et je t'aime encore quand même. Ah, bon, d'accord. C'est plus logique dans ce sens-là. J'ai eu une terrible déception amoureuse. Pas derrière moi. Non, elles sont vieilles. Et j'ai écrit « Je t'aime, je t'aime ». « Je t'aime encore quand même ». C'est l'histoire d'une petite fille qui veut donner son cœur et finalement elle trouve quelqu'un digne de son cœur. C'est Mickaël, non ? Raphaël. Raphaël. Et elle le met dans son petit bureau et puis il ne le veut pas. Et elle se rend compte qu'il faut être deux pour aimer. Et c'est là, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Je crois que tous mes livres sont autobiographiques. Les idées viennent comme ça, sans Wi-Fi. C'est parce que sur la péniche ils m'ont averti que le Wi-Fi est capricieux. Et je me suis posé la question comment je vais survivre sans Wi-Fi. Alors oui, il y a tous ces sujets-là qui finalement d'une manière ou d'une autre sont proches de vous. Mais après il y a aussi plein de collections des formats différents, des âges différents. Est-ce que en écrivant quelque chose il y a déjà l'idée que c'est plutôt pour les petits, plutôt pour les grands ? Est-ce que c'est les éditeurs qui décident sans vous ? Comment ça se passe ? Par exemple, je commence tous les jours de ma vie par écrire un poème. J'échange un poème depuis des années et des années peut-être 20, 25 ans avec le poète et l'écrivain Bernard Friot qui a écrit les histoires pressées qui lui est un vrai poète. un jour c'est lui qui donne le mot un jour c'est moi qui donne le mot. Hier c'était marché c'était lui et lundi je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce mot parce que je ne sais pas du tout ce que je vais écrire c'est corsaire. et donc je commence la journée par écrire un poème et ce que j'aime dans cet échange c'est que c'est complètement gratuit c'est-à-dire ce n'est pas pour publier mais j'envoie ces poèmes j'écris le poème et puis j'écris mon journal intime mon journal intime que j'envoie à tous mes amis tellement c'est intime c'est très intime mes amis et j'ajoute les poèmes tous les jours et une de ces personnes à qui j'ai envoyé mon journal intime et le poème c'était un éditeur l'éditeur Emmanuel de Sarbacan elle dit j'aimerais publier ces poèmes c'était tous mes poèmes pour bébé et c'est devenu un livre à toi bébé et c'est vraiment des poèmes pour lire au bébé oui j'ai une idée pour qui c'est galère galère c'est vraiment pour tout le monde je crois vraiment et je milite pour une catégorie qui s'appellera tout public parce que bon comment tomber amoureux sans tomber c'est c'est vraiment pour tout le monde aussi j'ai ah oui et I'm Amie I'm Amie aussi I'm Amie tout le monde peut lire I'm Amie learn French aussi mais j'aimerais qu'il y ait une catégorie tout publique vous savez que j'ai écrit à peu près 160 livres je suis une usine j'ai j'ai 160 livres on m'a jamais vu à la télé ni des interviews à la radio et puis j'ai pondu un livre pour les vieux et et là j'étais partout ma résidence secondaire c'était la télé la radio Radio France est une labyrinthe mais moi je connais le chemin partout et j'ai 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 eu six interviews par jour la folie la folie juste parce que les journalistes les les télés les radios ils s'intéressent pas à nous et quelle erreur parce que si les enfants les les ados nous voyaient à la télé peut-être ils auraient l'idée de lire de lire nos livres ainsi vous les les jeunes les jeunes vous pouvez lire mes livres pour ados alors pour finir je vous propose je pense que ça va plaire à Suzy je sais pas je vais pas demander juste pour vous dire quand même que Galère il vient juste de sortir ce mois-ci hier voilà il vient tout juste de sortir donc on avait pas pu le regarder oui Suzy voyez comme quoi elle écrit des livres elle en a produit énormément comme elle le disait tout à l'heure et bien sachez que Sacha son plus petit petit fils est le seul de ses petits enfants qui lisent il a lu tous mes livres écris-tu il lit aussi des gros pavés il lit tout le temps ayant été malade il n'est pas scolarisé il est brillant son premier mot à neuf mois fut extenteur quand il vient manger chez moi il me dit systématiquement c'est le meilleur repas de ma vie il n'est pas avare de ses merci et il a écrit un poème qui est là tu te rappelles plus Sacha ? il a écrit un poème oh c'est toi qui l'a écrit c'est lui ? non c'est lui ah c'est lui attendre sans attendre suspendre le temps habiter l'éternité attendre sans attendre se surprendre sans espoir ni regret ni futur ni passé attendre sans attendre à tout prendre ne jamais se lasser juste recommencer attendre sans attendre Sacha vient d'avoir 12 ans il écrit son troisième roman 12 ans j'ai trouvé son roman tellement achevé tellement bon je suis après tout la grand-mère j'ai j'ai envoyé à mon éditeur et mon éditeur a dit mais c'est pas croyable il a dit qu'il est complètement étonné il n'a jamais vu un tel vocabulaire toute la structure tout est bon mais il ne publie pas les enfants ce qui est très juste et bon il a dit mais je vais le suivre et maintenant il est à son troisième roman et j'ai j'ai été contacté par la fondation quartier ils font une exposition à Paris sur le sculpteur sculpteur australien qui s'appelle Ron Mueck vous le connaissez il fait ces gigantesques hyper réalistes sculptures et mon idée ils m'ont demandé d'écrire une histoire et mon idée c'était de l'écrire avec Sacha mon petit-fils alors je lui ai montré les images de Ron Mueck et il a dit c'est complètement flippant voilà ben écoute on va te remercier la dame de coeur on va te remercier d'être venue sur le plateau du café littéraire aujourd'hui c'était vraiment un bonheur de te recevoir merci merci à vous tous aussi alors si certains veulent des bonbons s'il en reste Suzy vous allez signer sur le salon de livres sur iconoclast iconoclast mais vous pouvez aller faire 6 ou 7 éditeurs pour trouver tous les autres livres ben oui en fait ce qu'il faut faire pour ne pas la faire courir d'un endroit à un autre c'est aller acheter les livres chez les éditeurs et puis vous venez avec vos livres et puis elle vous les dédicace c'est pas beau ça c'est pas mieux ça ça c'est de l'organisation voilà merci bonne lecture merci